Bonjour à tous et à toutes! Ici Glinka et bienvenue! Avant de commencer, et là, si vous me suivez sur Twitter, c'est pas vraiment un scoop, mais lundi soir, je suis devenu papa pour la deuxième fois! Une belle petite fille de 3255 grammes, salive et 2 onces, qui mesure 50 cm, 20 pouces pour ceux qui connaissent le système impérial. Elle se porte à merveille, mais comme tous les bébés, elle demande énormément de soin. Ça dort jamais quand c'est le temps, ces petites affaires-là. Ne vous surprenez donc pas si la chaîne est un peu au ralenti. Les gens de Ark, je ne vous oublie pas non plus. Donc, aujourd'hui, je voulais revenir sur le Banu Defender avec les questions et réponses de CIG et un peu d'informations sorties du Subscribers Town Hall. Globalement, on sent que CIG savent exactement ce qu'ils font avec le Defender. Ils ont été très rassurants concernant le champ de vision. Ils ont déclaré que le Defender n'ira pas de la fin dans son développement tant qu'ils ne seront pas certains qu'ils proposeraient un champ de vision dégagé. Ils ont évoqué les bras articulés comme potentielles solutions aux problèmes de visibilité. Ils ont aussi déclaré qu'ils ne toucheraient que très peu à la silhouette ou à l'esthétique du vaisseau pour régler les problèmes. Il y a bien 4 emplacements taille 3 avec monture articulée. Donc, de série, ce sera les 4 Stinged Taken Cannon que les Banu ont certainement pris d'une autre espèce, ça aussi. Ce sont des armes énergétiques, longues portées et très précises, capables d'infliger de grands dommages. CIG a aussi mentionné que les versions taille 3 de ces armes seront disponibles éventuellement, mais probablement pas au lancement du vaisseau. Ils en ont profité pour s'excuser de la confusion créée par les pages de détails et la matrice dont les informations étaient incomplètes ou erronées. Il y a aussi été question du bouclier T-Varin qui sera de taille 2. Contrairement à ce que les pages prétendaient, bon, on sait, ils sont excusés. On sait que la technologie des boucliers T-Varin surpassait la nôtre de beaucoup, spécialement les boucliers Phalanx. Mais même si le bouclier du Defender n'est pas Phalanx en origine, il reste T-Varin et il est considéré comme étant très puissant pour sa taille. De plus, il est alimenté par un générateur taille 2 un peu particulier. Ce générateur, en fait, c'est un générateur double qui est capable d'alimenter non seulement le bouclier, mais aussi les propulseurs Chian qui le rendent plus rapide et agile qu'un sabre au dire de CIG. Il n'a pas les rétropopulseurs d'un Buccaneer, mais globalement, on peut s'attendre à un opposant très sérieux. Pour en arriver à des performances comparables, il a fallu sacrifier quelque chose. Dans ce cas-ci, c'est l'armure du Defender qui est cas. Le Defender va donc dépendre de son agilité et s'appuiera sur son bouclier pour ne pas se faire éclater. Il explore aussi la possibilité que le Merchantman puisse transporter un Defender à son bord, mais il n'y a rien qui a été décidé pour l'instant. En ce qui concerne la portée, le rayon d'action du Defender surpassera tous les autres chasseurs de sa taille, du fait qu'il a été conçu pour escorter un Merchantman qui, lui, a une excellente autonomie. Le Defender doit être capable de suivre. Même s'il faudra au Merchantman de s'arrêter plus fréquemment que s'il avait été tout seul pour ravitailler son escorte. Dans la même veine, puisque toutes les composantes sont accessibles de l'intérieur, ce qui fait que, bien, ça fait en sorte que, en cas de dégâts, le pilote ou le copilote peut effectuer des réparations en plein combat, sans devoir arrêter, sortir en EVA, ce qui, tu sais, c'est très problématique en situation d'escorte. Il n'y a personne qui veut arrêter un vaisseau plein de cargo au milieu de nulle part pour remettre en état un escorteur. Ça revient à mettre en péril la cargaison. En fait, dans ce questions et réponses, CIG a confirmé beaucoup de ce que je pensais sur le Defender, mais surtout, ils ont déjà des solutions aux problèmes de visibilité. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, un petit like, un commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les médias sociaux. Tous les liens sont dans la description. C'était Klinka, je vous dis merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501